Bonjour, aujourd'hui dans Écoport, je vous propose de faire un retour plus en détail sur le marché français et sa remontée continue des cours du port. En avril, le marché français a fait exception en Europe, tandis qu'une certaine stabilité s'est instaurée sur les autres marchés européens. Les cotations françaises ont cessé de croître au cours du mois jusqu'à se hisser à la deuxième place des références européennes en fin de mois. En moyenne mensuelle, le prix de base au MPB s'élève à 1,43€, en hausse de 8,6 centimes par rapport au mois de mars. Le prix perçu par les éleveurs français atteint ainsi 1,58€, un niveau en deçà de l'an dernier, mais en fin de mois, si on s'intéresse au prix du port en dernière semaine d'avril, l'écart est seulement de 4 centimes avec la référence cette même semaine-là en 2020. Les abattages sont importants, plus de 1,6 millions de ports ont été abattus dans la zone uniport en avril, un niveau un peu plus élevé que l'an dernier. Les poids de carcasses sont quant à eux toujours en baisse, de l'ordre de moins de 0,5% en un an. Les marchés sont actuellement dans l'attente du creux saisonnier de l'offre et d'une impulsion de la demande intérieure, car pour l'instant, cette demande intérieure reste plutôt calme et stable. Par rapport à l'an dernier, les exportations françaises se sont légèrement repiliées, mais elles restent élevées. Elles atteignent 123 000 tonnes au cumul des deux premiers mois de l'année, soit un recul d'un peu plus de 2% par rapport à l'an dernier. Les envois se réduisent fortement à destination du marché européen, alors qu'ils augmentent de manière significative vers les pays tiers et en particulier vers les pays d'Asie du Sud-Est. Sur le marché des pièces, les prix des pièces de découpe continuent eux aussi leur remontée, sous l'impulsion de la hausse du prix du port à la production et aussi de la demande des industriels qui préparent la reprise estivale de la consommation. L'indice du marché de Rungis augmente de 3,8% en avril par rapport au mois de mars, et ce sont la longe et l'épaule qui enregistrent les plus fortes hausses. La progression des cours que l'on observe actuellement sur les marchés du port et des pièces de découpe devrait se poursuivre dans les prochains mois, et nous continuerons bien sûr ce point de conjoncture régulier dans les prochains numéros d'Ecoport. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada